Salut les pâtissiers ! Je vous propose aujourd'hui la recette de la brioche feuilletée au caramel au beurre salé. Donc, une recette spéciale gourmand que j'ai prise dans l'ebook de Steph à table. C'est un ebook qui fait partie du pack pâtisserie dont je vous ai parlé la semaine dernière. Un ensemble de 40 ebooks. En fait, vous en achetez 2, vous en avez 38 offerts. Donc, c'est 40 ebooks offerts pour le prix de 2. Et c'est vraiment une super promo avec que des recettes vraiment de qualité. Alors, on va commencer par celle-ci. Donc, pour la pâte à brioche, vous allez mélanger ensemble le lait tiède et la levure. Vous laissez la levure se diluer pendant une dizaine de minutes. Vous placez la farine dans la cuve de votre robot. Si vous avez la farine de gruau, c'est le top. Ensuite, le sucre et le mélange lait et levure. Je vous mets toutes les infos sur le pack pâtisserie sous la vidéo en barre d'infos. Il suffit de dérouler. Vous mélangez, vous ajoutez ensuite les œufs. Essayez d'avoir toujours vos ingrédients à température ambiante. Vous pétrissez de nouveau, toujours avec le crochet. Bien sûr, on peut faire à la main, mais il faut du muscle et du temps. Donc, vous mélangez jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Ensuite, vous ajoutez le sel et puis le beurre petit à petit. Donc, vous pétrissez pendant environ 5 minutes le temps d'incorporer tous les petits morceaux de beurre. Et ensuite, vous laissez encore tourner pendant environ 10 minutes jusqu'à ce que la pâte se décolle bien des parois de la cuve du robot. Alors ensuite, moi j'ai laissé ma pâte dans ma cuve parce que j'ai un robot qui fait étuve. Je vous mets les références sous la vidéo si ça vous intéresse. Mais si votre robot ne fait pas étuve, vous placerez la cuve du robot près d'un chauffage pendant 1h30. Il ne faut pas que ça dépasse 29 degrés par contre. Ensuite, on va dégazer la pâte. Donc, vous appuyez dessus avec vos points. Vous enlevez tout l'air qui est à l'intérieur. Vous filmez au contact. Et vous placez au réfrigérateur minimum 3h, moi j'ai laissé toute la nuit. Après, on va former un carré de 20 x 20 cm avec le beurre. En fait, la brioche feuilletée, c'est comme la pâte feuilletée, c'est comme les croissants, etc. C'est le même principe sauf qu'on fait ça avec une pâte à brioche. Donc, vous façonnez votre beurre sur un carré de 20 x 20 cm. Vous farinez votre plan de travail et vous allez étaler votre pâte à brioche. Vous formez, vous l'étalez en rectangle. Donc, il faut que le rectangle soit un petit peu plus large que le carré de beurre. Donc, vous faites environ 23 cm de large sur 40 cm de hauteur. Donc, vous placez le beurre au milieu et vous allez l'enfermer en appuyant bien sur les bords pour qu'il reste bien prisonnier dans la pâte. Si ça colle un peu trop, vous pouvez rajouter un petit peu de farine, mais étalez-la bien, il ne faut pas que ça fasse des morceaux. Et vous allez ensuite étaler cette pâte en rectangle de nouveau. Donc, je vous conseille, faites comme je fais moi avec le rouleau pâtissier. D'abord, vous appuyez un petit peu sur votre pâte et ensuite vous roulez. On va donner un premier tour simple. Donc, vous rabattez le haut de la pâte sur le centre puis le bas. Vous l'enveloppez dans du film alimentaire et vous placez au réfrigérateur. On remet un petit peu de farine sur le plan de travail. Et on va recommencer la même opération en tournant la pâte d'un quart de tour. Vous voyez là, je ne l'étale pas dans le même sens. Donc, on l'étale de nouveau en rectangle. Et on redonne un tour simple. Donc pareil, on rabat le dessus puis le dessous. On remet dans le film alimentaire et hop au frigo. On va faire ça une troisième et dernière fois. On retourne encore d'un quart de tour notre pâte. On l'étale en rectangle. Vous voyez, c'est vraiment le même principe que la pâte feuilletée. Dernier tour, tour simple. Alors maintenant, on va l'étaler en rectangle. Et on va étaler dessus notre caramel au beurre salé. Je vous mets la recette du caramel au beurre salé dans le petit i. Et puis, je vous la mets aussi dans la description de la vidéo. Et si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre plein de pouces bleus, vous abonner à la chaîne et puis cliquez sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Merci. Vous roulez ensuite la pâte en boudin et vous allez la couper en 10 tronçons. Moi, j'ai fait 8 mais j'ai vraiment des grosses brioches. Voilà, c'était presque un peu trop gourmand. Donc, je vous conseille de faire 10 morceaux, ce sera parfait. Là, vous allez les placer chacun. Alors, soit dans un cercle individuel, un des cercles 8 cm chemisées de papier cuisson, soit tout simplement dans des moules à muffins, ça marche très bien aussi. Et vous laissez reposer. On va préparer une petite dorure avec un jaune d'œuf et un petit peu de lait. Et avec un pinceau de cuisine, vous allez dorer les bords de la brioche. Attention, essayez de ne pas mettre de dorure sur le dessus, pour ne pas l'empêcher de bien pousser. Vous mettez uniquement sur les bords. Et vous enfournez. Et voilà, c'est prêt. Regardez-moi ces petites merveilles, c'était tellement bon. Donc, je vous rappelle que c'est une recette que j'ai prise dans l'ebook de Steph à table et que vous retrouverez dans le pack pâtisserie. C'est vraiment une super offre qui se termine à la fin de la semaine, l'offre. Donc, faites vite !